Bonjour tout le monde ! Allez hop ! Le code II a parlé ! J'ai vu que dans les commentaires, vous étiez très nombreux à montrer de l'intérêt pour mon immigration en France. En même temps, je vous comprends, je vous en ai jamais parlé, alors que c'est quand même une partie importante de ma vie. Je suis sûr qu'il y a plein d'abonnés qui pensent que je suis né en France ou que je suis un métis franco-russe, alors pas du tout. Je suis un pur produit importé. Dans cette vidéo, je vais être beaucoup plus sincère que d'habitude. Ça me fait bizarre d'ailleurs, j'ai peur un peu. Je vais vous partager mes histoires de galères, donner mes opinions perso et aussi des conseils qui me tiennent à cœur. Et j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, vous likez au maximum. Et dans les commentaires, déchets nouveaux vraiment, genre donnez-moi votre avis. Et si ça vous plaît, bien sûr, j'ai déjà une idée pour la suite. Je vais vous parler de mon intégration en France. Donc si vous êtes chauds, et chaud que vous êtes chauds, vous commentez le nouveau code secret, c'est le triple I. Triple I comme dans intégration, ingénieur et hi hi. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à découvrir mon incroyable histoire d'immigration ? Nous, tiens, t'as que dans pas hier, chérie. Mon immigration, illégale en France. Malheureusement, je ne vais pas vous raconter tous les détails et surtout au début. Ça, c'est classé top secret. Surtout, j'ai peur qu'on ne passe sauter ma nationalité française comme un permis à point. Tiens, je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça, j'aurais bien la gardée. Mais pour résumer, moi, ma mère et ma sœur, on a pris des visas touristes et des billets aller-retour pour venir en France. Et il y a eu trois sièges vides dans l'avion du retour. On n'est jamais revenus. Moi, après, pendant huit ans, je n'ai pas mis les pieds en Russie. Ni la tête, d'ailleurs. Au début, on s'est fait aider par des amis. Puis, quand c'est devenu compliqué, on s'est adressé aux services sociaux français. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours. L'assistance sociale. C'est la solution, genre, allez, c'est bon, on se rend. D'accord, allez, on est en France, on n'a pas des papiers, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et direct, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Putain, la honte. Le fou rire face à l'assistance sociale. Comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, j'avais fait un peu de français en Russie. Donc, en arrivant ici, j'avais déjà quelques bases, hein. Article déterminant, verbe du troisième degré, participe, passez du conditionnel, t'inquiète, on est là. J'étais le référent langue française de la famille. Au royaume des aveugles, le bornier roi, hein. Donc, on est arrivé dans un centre social à Vannes, en Bretagne. Donc, imaginez, la situation est grave, on parle quasi pas français, on sait pas où dormir. Et c'est la première fois qu'on a découvert la frivolité et la cool attitude des travailleurs sociaux français. Alors, j'aimerais surtout pas dénigrer les looks des employés du secteur social. Mais, en arrivant de Russie, on avait du mal à imaginer qu'un homme adulte peut travailler dans un bureau en ayant des bacs de tête de mort, une chemise en flamme ouverte jusque là, et des piercings partout dans un dans le nez. Et ce mec est censé nous aider. T'sais, chez nous, c'est le profil type d'un drogué. Donc, on commence à sentir un petit fou rire monter, mais en même temps, on comprend que c'est la pire chose à faire à ce moment-là. Et pendant qu'on essaye de canaliser ses émotions, t'sais, limite, on évite de se regarder avec ma mère et ma sœur. T'sais, on se concentre sur la gravité de la situation, on explique tous nos soucis, t'sais, on est à deux doigts de chialer, hein. Et pile à ce moment-là, il y a un de ses collègues qui passe dans le couloir sur notre gauche. Déjà, il a une calvitie sur toute la tête, avec des bouclets de rousse qui démarrent, mais que au niveau des oreilles, comme ça. T'sais, vous voyez, comme si vous prenez un melon, et vous lui colliez des nouilles chinoises. Et il lui sort un truc du genre, Bonne soirée, miche-miche ! Bisous ! Vraiment, genre, avec cette voix-là, là. Bon, pour nous, c'est l'estocade finale, on part en fou rire, on a honte au même temps, et ça n'arrête pas de s'empirer. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais je me rappelle encore du visage de ma mère. Pour ceux qui ont la rêve, c'était un peu comme le capitaine dans Hawaïmet. En fait, sa bouche, elle disait Ha 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 ! Regardez cette coupe de merde ! Et ses yeux, il nous disait Ah ouais ? C'est comme ça que vous remerciez quelqu'un qui essaie de vous aider ? Arrêtez de rire ou je vous tue ! Du coup, ça nous faisait rire encore plus. Le malaise dans cette situation, tu pouvais le découper au couteau et t'en faire une tartine. Bon, ma mère a essayé de justifier ça comme une défaillance nerveuse due au stress. Moi, à la place de l'assistant social, je me serais dit Ah ouais ? Tu te fous de la gueule de mon pote Nouiman ? Bah c'est 3 billets retour au bled direct ! Et tu sais quoi, je vais m'arranger pour que vous ayez des nouilles et du melon au repas dans l'avion. Mais lui, non. À la place, il nous a trouvé notre premier logement. La vie à l'hôtel ! Il nous a dégoté une chambre d'hôtel disponible pour nous accueillir immédiatement. Sur papier, ça sonne bien comme ça, mais c'était pas un hôtel 5 étoiles à Dubaï, non. C'était un hôtel qui avait 5 étoiles GTA à Vannes. Mais ce qui était génial, c'est qu'on était enfin seul. Enfin, entre nous. De l'intimité. Ça y est, on grimpait enfin dans la pyramide de Maslow. Un territoire où on se sentait libre de faire tout ce qu'on voulait. Enfin, dans les limites des stocks disponibles. Et le problème, c'est que les stocks, ils étaient assez maigres. Rien que pour manger. Bah, il n'y avait pas de cuisine et forcément, on n'avait pas assez d'une pour bouffer dehors. Room service, il n'y avait même pas la peine d'y penser, hein. Et c'est là où j'ai découvert les talents cachés en cuisine de ma maman. Et bizarrement, ces talents, ils se rapprochaient beaucoup plus de Man vs Wild que de Top Chef. Et dès le premier soir, elle nous a fait des raviolis, attention, dans une bouilloire à thé. Et quand ta mère se met à avoir des idées que toi, à 13 ans, t'aurais pu avoir, c'est censé te mettre une alerte, hein. Puis au bout de deux jours, c'était spaghettis à la bouilloire, légumes vapeur du fer à repasser et poulet rôti à la gaufrière. Oui, oui, je vous jure. Moi, dans les voyages, maintenant, il n'y a plus rien qui me fait peur, hein. Tu sais, il y a des gens à l'hôtel, ils demandent s'il y a le petit-déj. Moi, je demande s'il y a un fer à repasser et une bouilloire. Bon, même si c'était confortable, heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps, quand même. Et ouais, au bout de quelques semaines, on a eu un upgrade en termes de logement. Un mobilum pas loin de l'océan Atlantique. La vie dans le mobilum. Ah bah ça a du bon d'immigrer en Bretagne, hein. Même pour les sans-papiers, il y a une qualité de vie. Tu sais, je recommande, vraiment. Voilà, on est arrivés à Moulin Vert de Tumiek. C'est la première association où on a eu le genre à une maison, enfin, à un mobilum. Je ne sais pas si vous voyez, mais là-bas, c'est la mer. Donc, on a quand même super bien reçu. Et juste. Aujourd'hui, ils ont d'autres types de cavalons, apparemment. Donc, nous, ce n'était pas des chapiteaux comme ça. Nous, c'était vraiment le mobilum posé. Ils étaient tous seuls. On était les seuls dans tout ça. Et genre, on prenait du pique-nique à Côte-Côte-Côte. On va dire que c'est mon premier sol à nous, en France. Bien sûr, dans le mobilum, on n'avait pas de douche ou de toilette. Donc, pour les douches et toilettes, il fallait venir ici. Bien sûr, ma maman est cachée toutes ces galères. Elle transformait ça juste en meilleure vacances de ma vie. Il y a des gens qui auraient payé pour vivre dans un mobilum pas loin de l'océan Atlantique. Et puis, pour nous divertir. Oui, parce qu'il n'y avait pas de télé pendant internet, rien du tout. En fait, ce que je faisais, c'est que je prenais un carton, j'avais découpé un carré de dents comme si c'était une télé. Et en fait, je mettais ma tête et je faisais le JT comme ça, pour amuser ma mère. Pas de montage, que du live indirect. C'était les prémices de ma chaîne YouTube, en fait. Mais heureusement que c'était pendant l'été, quand même. On a eu le temps de s'habituer aux plages et aux moustiques bretons. Ça, c'est grave amélioré. C'était pas du tout aussi bien quand on était là. Et ici, le tout premier soir où on arrivait, on avait aucune nourriture, on avait rien du tout. Et du coup, ils nous ont invités à manger, je m'en rappelle très bien. En fait, on devait attendre un logement HLM qui se libère. Pour vous donner un ordre d'idée, l'attente d'un HLM, c'est long comme un rendez-vous chez un ophtalmo, et un certain comme une annonce de Castex. Mais nous, on a dû avoir énormément de chance, parce qu'on en a eu un au bout de 3 mois à peine. Pile pour la rentrée quand il commençait à faire froid. La vie au quartier. Et finalement, notre logement HLM s'est libéré. Et c'était ici, dans une cité à Havane qui s'appelle Kerkado. Et ce qui est marrant, c'est qu'avant de savoir que c'est une cité qui est censée être un peu dangereuse, Tu sais, nous, quand on a vu le design des bâtiments, toute la verdure et tout, on s'est dit que c'est un quartier de riches ici. Tu sais, ça s'appelle cité plein ciel, bâtiment aigrette ! Si c'est pas de la poésie ça ! Et quand on a appris qu'on allait avoir un appartement ici, c'était la fête pour nous ! On s'est dit, c'est quoi la suite ? C'est un penthouse vu sur la tour Eiffel ou quoi ? Et en vérité, on n'a pas regretté. L'appartement était très propre et très vide aussi. On avait zéro meubles. Ça, c'était mon ancien bâtiment. Tu sais, j'ai l'impression de faire un reportage de retour d'Antiex. J'ai un pote qui habitait là, dans une loge gardien, et sa mère, elle habite toujours là d'ailleurs. Elle me connaît depuis que je suis tout petit. Ah, je m'en rappelle, c'était la belle époque ! On jouait au foot là-bas, il y avait Daron, ils nous disaient de rentrer pour aller manger. Et je me rappelle, ici, au 4ème, il y avait Romain, c'est le seul blanc qui parlait arabe mieux que tous les arabes. Il y avait Wahid, le mec, personne n'a jamais su où il habite. Il a toujours été dehors. Juste là, il y avait Samir le Kabyle. Tu sais, on était deux rouquins dans le quartier. Là-bas, il y avait la famille Balikel, chez qui j'allais manger en attendant mes potes. Là-bas, on faisait des polices contre-voleurs. Et je n'ai jamais vu la police aussi violente quand c'est des mecs de test qui jouent la police. Et la vie de quartier était assez cool aussi. Je me suis fait assez rapidement accepter. T'es étranger ? Assieds-toi, nous aussi ! Personne ne te demandait des mots en ta langue, te se moquer ou te montrer du doigt. Limite, moi, je peux me moquer d'autres bledards qui étaient plus bledards que moi. Si ce n'est pas de l'intégration, ça. Après, c'est aussi de l'intégration à la dure. Pour vous donner un exemple, le jour où ma maman m'a acheté mon tout premier vélo, je suis sorti ici. Il y a un grand quartier qui me l'a pris, enfin, qui me l'a emprunté. Et j'ai juste entendu des bruits de dérapage dans tout le quartier. Il me l'a ramené avec un pneu crevé. Du coup, je lui ai dit, bah, réparle-moi. Il m'a dit non. Je lui dis, bah, je fais comment alors ? Apprends-moi à pêcher. Oui, parce que voler, c'est pêcher. Ce qui est marrant, c'est que, jusqu'à aujourd'hui, dans ma vie, j'ai plus peur de la police que des gangs de lascar. Ah oui, parce que, quand t'as été sans papelard, tu discutes pas avec la police. Oui, pardon, monsieur, vous voulez frapper ? Frapper, allez-y, oui. J'ai envie de vous raconter l'histoire d'un nouvel an magique à la cité. Wawawa. On est le 31, et avec des potes, on était invités à une soirée en ville. Il y avait des meufs et d'autres potes là-bas. Donc, on se sable bien, on se prépare, puis on y va à pied. Au bout de 600 mètres, on croise les queufs qui nous disent clairement ça. Eh oh, les gars, là, vous allez où, venez voir. Alors, on va vous expliquer ça qu'une seule fois. Ce soir, c'est le 31. Et au lieu d'être en famille, comme tout le monde, on est obligés de travailler. Donc ce soir, les mecs vénères, c'est nous. Donc vous, vous allez faire demi-tour, et on veut pas vous voir en dehors de votre putain de quartier ce soir. Ah oui, là, tu fais... Ok. Pardon, messieurs, bah... On va y aller, hein. Bonne soirée. Du coup, on est rentrés au quartier, ici, dégoûtés. On s'est rendu compte que, en fait, tout le monde a eu la même histoire. Et du coup, on a eu une trentaine coincés ici avec des plants qui sont tombés à l'eau. Et là, je vous jure, comme par hasard, sur cette route-là, on voit deux voitures de police qui arrivent. Là, il y a un mec d'entre nous qui nous dit, les gars, on bloque les voitures, on les encercle. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On a bloqué les voitures de police, on les a encerclées. Et là, on s'est rendu compte d'une faille dans notre plan. C'est qu'on ne savait pas quoi faire après. Du coup, les flics, ils nous ont juste aspergés à l'acrymo, ils sont partis. Ah, le nouvel an en larmes, avec des gouttelettes de gaz dans le ciel, tels des flocons. Ah, c'est du souvenir inoubliable. Alors, je ne veux pas tout remettre sur le dos de la police. Je sais que c'est un métier compliqué. En plus, les gens, ils ont tendance à mettre tout le monde dans le même sac. Je déteste ça. Je ne veux pas aggraver leur réputation, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Et en plus, honnêtement, il y a plein de fois, c'était nous, les méchants, dans l'histoire, on cherchait la bagarre pour rien. Mais des contrôles abusifs, des interrogatoires où tu es menotté comme ça à les mecs qui te mettent des baffes, qui te font tomber de la chaise, des insultes racistes, des nuits en GAV avec des baskets en tant qu'oreillers. D'ailleurs, merci Mac Tyre du conseil, tout ça, je l'ai connu et tout ça, ça reste là et là. Je ne vais pas l'oublier d'aussitôt. Mais au final, ça te forge un caractère. Comme les bastons entre cités adverses. Ah oui, parce que moi, j'habitais à Kerkado et j'avais la magnifique chance d'être au collège dans une cité adverse à Ménimur. Tu sais, ils se détestaient les deux. On est toujours mieux que Ménimur ou quoi ? Ça, c'était mon collège Notre-Dame, le Ménimur. Attention, moi, j'étais dans un collège dans un quartier de Ménimur alors que moi, j'habitais dans le quartier adverse à Kerkado. D'ailleurs, est-ce que dans mes abonnés, il y a des gens de Ménimur ou de Kerkado ? Parce que c'était la bagarre entre nous. C'est pas tout ça. Non, l'entrée et la sortie, c'était ici. On sortait ici. Toutes les bastons se passaient ici, à peu près. Dès le premier jour, j'avais une baston prévue à la fin des cours. Tu sais, on dirait que ça faisait partie de mon emploi du temps. EPS, arts plastiques, baston contre la cité adverse. Faudrait que je pense à garder mes affaires d'EPS. Heureusement que ça s'est arrangé au final. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec ces mecs-là et qui j'ai eu la première embrouille, on est resté potes jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un truc typiquement cité, ça. Tu sais, devenir pote après une embrouille. Ah, c'est comme un entretien d'embauche. Tu sais, tu te renifles un peu. J'ai un pote, il s'est marié après une embrouille. Mais bon, tous ces petits soucis insignifiants finalement ne valent rien face à l'aide et la bienveillance qu'on a reçu de la France et de la part de ses services sociaux. Banque alimentaire et autres aides. Ah, je me rappellerai toujours quand on allait chercher de la nourriture dans les banques alimentaires. Mais vu qu'on n'a pas demandé de statut de réfugié, on n'a pas refusé notre nationalité russe, ça, c'était hors de question. Ben, on n'avait pas le droit d'aller au resto du cœur. Moi, je les voyais qu'à la télé, ces bâtards. Et on savait que c'était super bon ce qu'il y avait chez eux. Nous, on avait le droit qu'il y a des banques alimentaires tout pourries. Enfin, ça va quand même. Mais bon, c'était quand même la méga honte d'y aller. Ok, on est tous dans le TX, on est tous en galère. Mais là, c'est un niveau de galère au-dessus. Enfin, en dessous surtout. Moi, j'avais un sentiment très partagé quand j'y allais avec ma mère. Alors, au début, t'as super honte pour vous dire. Parfois, tu reconnais un mec de ton collège ou de ton quartier dans la file d'attente. Jamais de la vie, on en reparlait en dehors. Tout ce qui se passe dans les banques alimentaires reste dans les banques alimentaires. Et dans ton estomac aussi. Et après, t'es en extase quand t'as le droit à de la bouffe gratuite. Attention ! De la bouffe de Marc, des yaourts Danone, de la vraie Nutella, du Nesquik. Je n'avais jamais goûté dans ma vie. Ou ok, c'était des produits qui se périmiaient rapidement. Mais ça tombait bien. Nous, on avait faim encore plus rapidement. Tu crois qu'un pot de Nutella, ça va rester combien de temps chez moi ? Une fois par mois, ça nous faisait une semaine de course. Alors, rien à dire. Un grand merci à la France pour ça. Je like d'avoir payé mon collège, une partie de notre HLM et d'autres services de ce genre. Par contre, à côté de ça, nous, on s'est bougé le cul aussi. Ma mère, elle a commencé à travailler genre direct carrément. Elle est devenue caissière alors qu'elle avait un diplôme d'ingénieur. Eh bah, pas le choix. On a profité de ses aides pendant deux ans avant de se mettre sur pied et devenir autonome. C'était très important pour nous. On n'est pas des assistés. Et moi, j'ai mis un point d'honneur à tout rendre un jour. Vraiment ça. Toujours trotté dans ma tête. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit calcul de toutes les aides qu'on a reçues et rien qu'avec mes deux dernières années d'impôts, ça rembourse tout largement. Je comprends mieux maintenant comment marche ce système d'ailleurs. Mais je me dis si mes impôts peuvent aider à une famille fraîchement débarquée en France de reconstruire leur destin, alors c'est pour moi les gars. C'est cadeau. Les problèmes de désintégration. Le quartier français m'a apporté des amis de différentes origines. Des arabes. Nous, on n'en connaissait pas en Russie. Nous, on a d'autres immigrés. Et rien que pour cette richesse culturelle, je suis tellement content d'avoir vécu dans une cité. Toi d'ailleurs, dans les commentaires, écris-moi c'est quoi tes origines. Enfin, si tu en as. Et tu peux même utiliser des drapeaux émojis. Puis petit à petit, j'ai trouvé des amis en provenance de mes horizons aussi. Et du coup, par facilité, j'ai commencé à traîner qu'avec des russophones, des arméniens, des georgiens, des tchétchènes, des estoniens, des biélorusses, des ukrainiens, et même des russes. Un melting pot, des rescapés ou despotes. On s'est fait un petit gang sympa, comme ça. Et en fait, petit à petit, on passait notre temps à traîner contre nous, à parler que aux russes, et à critiquer la France. Des trucs de rageux quoi, vous voyez, genre, regarde, il sait pas se garer, lui il a pas tenu la porte à la dame, lui a acheté un papier par terre, chez nous ça se fait pas. Du coup, on se montait la tête entre nous et ça s'envélimait. Et c'est là où j'ai senti que je commençais à partir en yuc, où au lieu de découvrir une nouvelle culture et un nouveau pays, bah en fait, on s'était recréé une enclave d'anciens citoyens post-URSS. Aucun effort pour sortir de la zone de confort. Et finalement, j'ai dû les faire ces efforts, pour m'adapter, comprendre, et puis commencer à apprécier cette nouvelle culture française, qui était en fait une multiculture. J'ai compris qu'on pouvait en fait tous vivre ensemble et se mélanger. Et je me suis surtout rendu compte que moi j'avais une place dans cette multiculture. J'ai commencé à plus traîner avec des gens dans le collège, faire du basket en club, me faire des nouveaux amis. Et j'ai commencé à écouter du rap aussi. Ah, il y a un train qui s'appelle Akhenaton qui m'a traversé la tête un jour. Je m'en suis jamais remis. Je vous jure, pour comprendre les textes de Akhenaton, j'ai dû commencer à lire le dico. Cinq pages par soir. Et je me notais des mots stylés comme ça dans un carnet parce que, bah moi aussi, je voulais mieux maîtriser le français pour rapper comme Akhenaton, quoi. Et j'en ai fait du rap. Ah ouais, j'ai la panoplie du rappeur amateur de thèse de base. Vous voulez voir Tzarem's Poirier aux opposants ? Regardez ! Non ! J'ai pris l'habitude d'adminer... Ah ! Qu'est-ce que tu fais, toi ? Je connais pas, c'est que t'aimes pas ! Merde ! J'ai gagné ! Vas-y, gagné ! Putain, c'est flou ! Ah là, c'est bien ! C'est chou ! On voit tes ch'tisus ! Quoi ? On voit tes ch'tisus ! Les concerts dans les MJC, les home studio qui sont plus home que studio, et surtout, les photos ghetto pour les pochettes ! Tu connais mes gars, ouais ! Tu connais mes potes ! Tu connais le kawai ! Tu connais l'époque ! Tu connais mes homies ! Mes J's ! C'était trop bien, franchement ! L'intégration par le rap ! Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, rencontrer Akhenaton, c'est un de mes rêves les plus chers ! Si vous avez des pistes, ou si vous pouvez les transmettre le message, franchement, je vous serai très 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 reconnaissant ! Et finalement, en découvrant tout ça, bah j'ai compris que, tant que t'es pas un gros con et gré, et que tu fais un minimum d'efforts pour t'ouvrir aux autres, bah t'es le bienvenu ! Alors, bien évidemment que je me suis déjà tapé des remarques xénophobes ! Mais en même temps, je me dis, moi, en arrivant en France, mon premier réflexe, c'était de remettre en cause cette culture, avant de l'accepter ! Donc, je ne peux pas en vouloir aux Français de remettre en cause la mienne ! Des cons et des clichés, il y en a partout ! Mais quelques conseils ! Je pense que cette expérience d'immigration, bah, c'est l'épreuve la plus marquante que j'ai eue dans ma vie ! C'est la petite ligne dans mon destin qui a déterminé et changé tellement de choses ! Je suis même pas sûr d'être devenu comme ça si j'étais resté en Russie ! Ça se trouve, je serais carrément plus nul et moins intéressant ! Très tôt, en fait, je suis devenu le semi-homme de la famille ! T'sais, fallait comprendre tous les bails administratifs, traduire des papiers... Et bien sûr, c'est bien connu qu'à 13 ans, on préfère remplir des dossiers de la CAF que de mater Spiderman ! Ah, c'est clair que ça t'ajoute à la maturité ! C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de rester un gamin dans ma tête ! Moi, en tout cas, aujourd'hui, je garde que des bons souvenirs de tout ça ! Tiens, on dirait que mon cerveau, il efface tous les mauvais souvenirs pour que je puisse avancer sans péter un câble ! Et surtout, ce que ça m'a apporté de plus, c'est le fait d'être GAYTER ! Après, bien sûr, ça m'arrive de craquer, d'être triste ou d'abandonner, mais c'est vrai que face aux gros problèmes de la vie, j'ai toujours ce réflexe de me dire « Les gars, sérieux là ? Vous appelez ça un problème ? Vous croyez vraiment que je vais pas réussir à le surmonter ? » Vous savez d'où je viens ? Mais j'aurais rêvé d'avoir des problèmes comme ça ! Vous êtes malade ou quoi ? Mais je le fais tous les mercredis après-midi, si vous voulez ! C'est comme si j'avais une mission en arrivant en France, et j'avais pas l'option de l'échec ! Donc j'aimerais transmettre quelques messages d'espoir à travers mon expérience. Alors, tout d'abord, j'aimerais m'adresser à tous les étrangers fraîchement débarqués, là. Les gars, ne faites pas mon erreur de vous renfermer sur votre diaspora, parce que franchement, ça va vous mener dans une impasse ! C'est nous les invités de ce pays, c'est à nous de se bouger et faire le premier pas ! Et puis, n'abusez pas sur les aides et les privilèges ! T'sais, prenez ce dont vous avez besoin et pensez aux autres aussi ! Y'a peut-être d'autres immigrés comme vous qui n'en profitent pas suffisamment à cause de vous ! Mais bon, moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, je serai toujours du côté des immigrés dans mon cœur, t'sais, prêt à vous aider et vous encourager ! J'oublie pas d'où je viens ! Mais j'oublie pas non plus où est-ce que je suis venu ! T'sais, la France aujourd'hui, c'est mon second pays ! Et un message pour tous mes boucs de France ! Bon, déjà, merci pour l'accueil, c'est super sympa ! Laissez plus souvent leur chance aux gens à la culture différente ! Moi, on m'a laissé ma chance et j'en suis tellement content ! C'est pas par mépris ou par haine qu'on s'écarte de notre coin ! Non, c'est par peur ! Donc, si vous sentez que vous pouvez aider quelqu'un à mieux s'intégrer, faites-le ! Tout le monde en sortira que vainqueur ! J'espère que mon message sera bien perçu ! J'ai voulu mettre beaucoup d'amour dans cette vidéo ! C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur ! Et c'est assez flippant, je vous jure, pour moi, de me dévoiler ainsi ! Donc, s'il vous plaît, soutenez-moi avec un maximum de likes ! J'imagine que vous avez plein de questions, donc posez-les-moi en commentaire ! Et moi, je suis là pendant une heure après la sortie de la vidéo pour y répondre ! Commande le code IIIIII pour voir la suite de mon aventure en France ! Bon, c'est vrai qu'il y a un gros spoil à la fin ! J'ouvre une chaîne YouTube ! J'vous fait d'énormes bisous à tous, sauf un ! Parce qu'il veut pas s'intégrer ! Et j'ai déjà tellement hâte de vous retrouver jeudi prochain pour une nouvelle vidéo qui va arriver ! Très 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 bientôt ! J'ai envie de finir comme les mecs dans les JD quand ils coupent le son ! Loin de la dépression, je fais mes pas sur les bétumes entre joie et déception ! Comme sur un piano touche blanche touche noire ! Et c'est dans les nuits blanches que j'ai des trous noirs !